Salut à toutes et à tous, c'est Koniski. On se retrouve dans la base de l'arène des neiges. Une base qui commence vraiment à me plaire beaucoup. On n'a pas fini de faire les bords de la base, on n'a pas tout fini. Sachez que ici en haut ce sera une grande chambre comme ça on pourra vraiment augmenter beaucoup le nombre des duplicants si jamais j'y arrive. Donc je ne compte plus mettre de ce truc comme ça sur le côté. On va faire uniquement une chambre ici sur le côté. Sur le haut plutôt. On va ici faire ceci mais avant j'ai eu un message comme quoi mais des oxydeurs n'avaient plus d'algues donc on va mettre en priorité très élevé de finir ici. De creuser le charbon et les algues qui sont là. Et on va, j'en avais également ici, demander... On en a vraiment beaucoup dans ce coin-ci donc ça c'est top. On va demander de récolter toute cette alme pour être tranquille un bon moment et explorer aussi également ce qui se trouve au-dessus. Voilà on met ça en priorité 8 et on monte avec l'échelle. Je vais faire des échelles comme ceci de temps en temps pour pouvoir atteindre les côtés. Et ce sera bien ainsi. Je pense. Oui on génère pas assez d'oxygène mais c'est parce que mes désoxédeurs n'ont plus d'algues. A priori c'est une raison qui peut se comprendre. Alors pendant que ce travail se fait je vais tranquillement préparer la suite. En laissant de priorité normale et on augmentera la priorité le moment venu. Donc ça c'est bon, là il va me falloir une porte. Oh non je n'ai peut-être pas besoin, il y en a une là donc on peut faire le tour. On va pas devoir aller souvent ici de toute manière donc il n'y a pas besoin. Non c'est bon, ainsi. Bon, ainsi. Alors ici on va avoir besoin au niveau de la tuyauterie. On va commencer par ça. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui soit isolé ? Honnêtement je ne sais pas. L'eau va venir de là, ok elle est froide. Justement elle va passer un petit peu ici, elle va un peu se réchauffer, ça ne peut pas faire de mal honnêtement. On ne va pas l'être isolé. On va donc demander qu'il y ait une partie de l'eau qui descende. Pas besoin d'autant d'eau qui soit pompée là, soyons clairs. Et ici on n'aura pas besoin d'un débit aussi grand que celui qu'on peut pomper, je pense. On peut regarder le débit de la pompe. Ça peut être intéressant. C'est pas vraiment indiqué ici. C'est toujours embêtant que ce ne soit pas indiqué là. Je vais mettre en pause juste pour ne pas faire de bêtises. On va prendre plomberie pompe. Et là c'est indiqué Moins 10 kilos par seconde. Voilà on pompe moins 10 kilos par seconde. C'est énorme 10 kilos par seconde. Admettons normalement ça va se séparer en deux si je fais un croisement ici. Et donc c'est 5 kilos par seconde qui vont arriver à l'air scrubber. Et un scrubber qui peut traiter 1 kilo par seconde donc il ne saura de toute façon ne pas prendre tout. Donc c'est bon, c'est largement bon. Donc pas d'inquiétude et je me souviens ici c'est 5 kilos par seconde également au niveau de la purification ce qui correspond à la pompe ce qui est plutôt pas mal. Alors on va donc faire des tuyaux. Comme ceci. Il va falloir Construire des échelles temporaires pour pouvoir y arriver. Donc l'arrivée se fait ici, la sortie... Oh non l'arrivée se fait là, zut. Ce n'est pas grave. La sortie est ici et l'entrée est là. Donc on va passer par ici. Alors je ne sais pas. Je crois qu'on va garder la forme du sol comme ceci. En fait c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce que j'avais creusé exprès pour que ce soit comme ça. On va faire passer le tuyau dans l'échelle pour l'instant. On va creuser là parce qu'il n'est pas un problème non plus. Et dans le sol ici et on arrive là. Ce que j'aimerais bien réfléchir quand même c'est qu'on aura d'autres trucs qui vont arriver par ici. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour comme ceci. Et que la sortie elle va passer par là. Comme ça on pourra amener ici d'autres sources d'eau polluée. Et toute l'eau que l'on va dépolluer pourra venir revenir dans le bac. Ça me paraît pas trop mal. Et donc l'eau que l'on va utiliser pour les douches etc. Elle pourra peut-être venir de ce bac là quand même. Finalement. A priori ça va se faire comme ça. Alors au niveau des algues. On est remonté. On a pris tout ce qu'on pouvait ici très très bien. Ils sont pas bloqués, il n'y a pas de problème ici pour l'instant. Alors attention qu'ils vont quand même plus vite avec des échelles. Donc si possible j'aime mieux quand même avoir des échelles tout du long. Ok on va utiliser le câblage. Là c'est bon mais il me faut de l'électricité ici. Pas trop de problème je peux faire descendre comme ceci. Prolongé. Et pour mon purificateur. Et bien pour le purificateur. On peut passer dans le mur ici également. Dans le sol et remonter. Ok. On va mettre en priorité assez élevé tout ça. Et à partir de ce moment là on va dégager le CO2. J'aimerais bien monter à 10. Ce qui devrait être relativement faisable. On va commencer également à préparer la chambre parce que celui-là il doit dégager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire un second messe juste au-dessus du premier je pense. Et pourquoi pas. Le frigo est pas trop utilisé pour l'instant. Je crois que c'est parce que j'avais mis une priorité supérieure ici. Elle est à 7. Et je vais descendre à 6 ici. On va utiliser plus le frigo qui est plus près. Ce sera mieux. Donc je le déconstruise ici. Oh ! Quel idiot. Ok. Allez les petits gars au boulot. Une fois qu'on aura mis ce système en place je vais commencer à réfléchir à un système qui m'intéresse beaucoup beaucoup. Et que je voulais faire depuis longtemps. Et je vous en parle depuis longtemps. C'est la génération d'électricité avec l'hydrogène. Via l'hydrolyse pour récupérer l'hydrogène et l'oxygène. Et l'oxygène on va réinjecter en base. Ça nous libérera de notre dépendance aux algues. Et donc forcément c'est intéressant. Alors comme on a le système d'épuration qui est là et que les 5 kg par seconde ne seront pas du tout utilisés par ceci. Puisque ça délivre 1000 g par seconde d'eau polluée je pense. A chaque fois il faut que je me souvienne. Voilà. Donc il me reste 4 kg par seconde sans problème. Si je prends les douches par exemple. Les douches c'est 1 kg par seconde. Donc je pourrais mettre des douches. J'aimerais bien les avoir près des lieux de vie ici par exemple. On pourrait mettre des douches. Les douches et les toilettes en fait pour mettre les deux. Les douches au fond et les toilettes sur le côté. Et alors lier ça à ceci. On pourrait utiliser l'arrivée d'eau. On va faire une nouvelle arrivée d'eau. Ou alors il faut que j'utilise la pompe qui est là. C'est 5 kg par seconde. Et pour l'instant on n'utilise pas tout. Loin de là je pense qu'on pourrait utiliser la même pompe en fait. Je vais le faire pour anticiper. On va faire des douches avant de commencer à faire le gros travail ici. On va faire un gros gros réservoir ici. On ne va pas faire un gros réservoir. On va pomper l'eau ici directement. Il n'y a pas besoin de faire un réservoir. On a déjà un réservoir naturel. Et on va faire ici une salle des machines. Avec tout ce qu'il faut. Ah zut. Allez on y va, on bosse. Est-ce que je vais accepter le prochain colon directement ? Peut-être, j'irai voir leurs caractéristiques. Et s'il y en a qui sont vraiment bons, pourquoi pas. Elle n'est pas atteignable. Alors là on a dû... Est-ce qu'on a pété quelque chose sans le faire exprès ? Non, c'est juste qu'on était à cause d'énergie. Le générateur à hydrogène fera de toute façon du bien. Voilà, il est parti, l'air scrubber. Hop, ça fonctionne. On peut l'observer un peu, c'est toujours rigolo. Et il va larguer 1 kg par seconde. Plus ou moins. On pourrait s'amuser à compter, j'aime bien faire ça dans les jeux des fois. Faire un top et faire compter une seconde. Mais là je ne vais pas le faire presque comme seconde, c'est très compliqué. Mais on peut se dire qu'en une seconde, voilà c'est plus ou moins, regardez, c'est un tiers de litre qui passe. Entre là et là, ça devrait faire à peu près une seconde. Plus ou moins ça, c'est plus ou moins bon. Donc là il fonctionne à plein régime. L'eau va arriver là. On voit passer l'eau dans les tubes derrière, génial. Elle arrive ici. Voilà, c'est en train de remplir le réservoir. Logiquement. Ah, il attend un moyen de filtration. Il faut toujours qu'il y ait du sable là-dedans. Les petits gars, il ne faut pas... Il ne faut pas laisser ça... Sans rien. Est-ce qu'on voit l'eau qui se trouve dedans ? Oui, l'eau polluée qui était dedans. On a déjà quelques kilos en attente de traitement. Et on a l'eau pure qui va sortir. Alors, est-ce que c'est toujours buggé ? Est-ce qu'on a... On a ici... Attendez. De l'eau pure, normalement. On devrait avoir de l'eau pure qui est là. On ne le voit... Voilà. 1,5 kg quand même. C'est 1,5 kg là quand même. Alors que là c'est des... Ouais, donc... Il en sort moins souvent, mais c'est des plus gros paquets. On va faire confiance au jeu et se dire que ça fonctionne plus ou moins. Ouh là ! Pourquoi ça revient de l'autre côté ? Peut-être à cause de ceci ? Pourquoi est-ce que le jeu ne comprend pas que ça doit aller par là ? C'est très fâcheux. Parce que là ça revient en arrière. Hum ! Ça m'ennuie. Dans le pire des cas, je peux longer ici. On peut déverser dans le même endroit. Ou sur une autre. On va faire ça parce que là j'ai un petit problème. Un petit problème. Je n'avais pas eu ça précédemment. Mais là ça n'a pas l'air de se régler. C'est peut-être à cause de la gravité. J'en sais rien. Je ne crois pas. Mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Peut-être là parce que ça me perturbe un peu. J'espère que ça ne va pas être gênant pour plus tard. D'ailleurs qu'on va pouvoir... Qu'on va pouvoir... Fonctionner avec le reste que je devrais brancher là. Parce qu'il y aura tous les branchements à faire. Donc est-ce qu'on va pouvoir le faire correctement ? Du coup je n'ai pas besoin. En fait il n'y a pas besoin d'aller en haut en fait. Je ne vais pas faire ça. C'est ridicule. On va annuler. Annuler tout ce qui est liquide. Comme ceci. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va... Peut-être faudrait relarguer ici dans le bac tout simplement. Il n'y a pas besoin. Du coup je vais essayer de retester le bridge. Le pont. Donc l'arrivée est à gauche ici. On va la mettre à droite. Et la sortie est à gauche. Je vais le taper ici parce qu'on verra plus clair. En plus comme ça je le verrai. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. On va déconstruire. On va déconstruire. On ne peut pas avoir les deux en même temps là. Ici et ici. On va déconstruire ça. Je pense que c'est suffisant. Et on va remplacer par ceci. Et là on va faire une petite sortie tranquillement. Ici même c'est bon. On va voir si ça fonctionne. Parce que là ça me cause vraiment des problèmes. Tout ce qui est entre là et là. En fait il faudrait peut-être régler la pression. Je ne sais pas trop. Mais là ça me cause des soucis. Je crois que c'est parce que regardez. Le réseau est trop compliqué pour le jeu. On a ici un embranchement là et un là. C'est peut-être trop compliqué. Pas assez clair pour le jeu. On peut avoir un embranchement peut-être sur le réseau. Mais pas plusieurs. Je ne sais pas. Alors on va régler ça. Au matin. S'il vous plaît. Faites ça en priorité s'il vous plaît. Je vous remercie bien. On y va, on y va, on y va, on y va. Ça passe bien derrière. Ça a l'air d'être bon. En fait ça disparaît et ça réapparaît là. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, on ne voit pas grand chose tomber. Mais on va faire confiance encore une fois au jeu. Pas trop le choix de toute manière. Ok. Donc là, au niveau du CO2, il était peut-être temps. En tout cas là, il y en a tellement que la machine va fonctionner à plein régime. C'est très bien. On a ceci. On va faire une douche pour faire diminuer un peu le stress plus facilement. La douche, on va la taper ici. J'avais dit que je la mettrais là, je pense. Je pourrais aussi mettre à ce niveau-là. On est un peu plus près. Ce sera un petit peu plus simple au niveau des tuyaux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que je trouve que près des étages de vie où on dort, c'est plus sympa. Alors l'arrivée est ici, la sortie est là. L'arrivée, c'est de l'eau pure qui doit arriver évidemment. Je peux la faire arriver depuis cette pompe-là. Je ne vois pas quel est le problème puisque ça peut très bien se séparer en trois. On n'est pas... On peut pomper, je vous avais dit, 5 kg par seconde. On a ces 1 kg par seconde en entrée maximum. Donc vous voyez que c'est encore trop, je pense. Et là, on n'a vraiment pas besoin de tout ça en fait. Et les douches n'ont pas besoin non plus d'un gros gros débit. Donc ce qu'on va faire, c'est faire également un pont ici, mais inverse. On va passer comme ceci. Et on va aller jusqu'à l'alimentation de la douche comme ça. Et on va peut-être commencer par la sortie, parce que la sortie, c'est de l'eau contaminée. Et je veux... ...qu'elle rejoigne ici en espérant que ça ne cause pas de problème. S'il y a des problèmes, on avisera. Ah oui, il n'y a pas besoin d'électricité pour ça, alors c'est encore mieux. Il n'y a pas de porte devant, mais ce n'est pas grave, ils peuvent passer par là. Ce serait mieux quand même d'avoir une porte, je trouve. On va la faire. Ah oui, sauf que... Non, j'ai mis des stockages, mais ce n'est pas grave. Ils peuvent passer par là et ça va quand même vite. Ce n'est relativement pas trop un problème. On va augmenter la priorité de tout ça. On va créer une échelle temporairement. Est-ce qu'ils pourront se déplacer là ? Je ne crois pas. Mais là-haut, probablement que oui. Alors, comment ça se passe ? 53% ici, est-ce que c'est normal ou est-ce que ma plante a des problèmes ? Elle n'est pas indiquée comme ayant des problèmes, donc j'imagine qu'elle n'en a pas. L'isolation, ça commence à se réchauffer tout doucement. Attention que ça ne se réchauffe pas trop quand même, mais pour l'instant ça va. En tout cas pour la vie des gens, 20 degrés, ça me paraît tout à fait agréable. Il n'y a pas de soucis. Très bien. Alors on va accélérer un peu. Alors, nouveau clone, on va monter à 10. On va monter à 10 parce que j'ai envie de le faire. Si tout le monde est bien, si on a une personne qui est bien, je prends. Ça éventuellement. On ne peut pas rechercher, on s'en fiche. On peut se déplacer sous l'eau, ça peut. Oh, excellente mineuse. Enfin mineure, pardon. Bert. Pourquoi pas Bert ? Parce qu'il peut vraiment très bien creuser. Pour explorer, ce sera pas mal. Amphibie peut également servir pour creuser. Pour explorer, on va le prendre. Au niveau des noms, je commence à être tout doucement au bout. On n'a pas pris Weselton encore, le duc ou un truc du genre, on va le prendre ici. Voilà. C'est bon. Alors, je voudrais quand même signaler que j'ai appelé ce clone boule de neige, mais ça n'a absolument rien à voir avec sa couleur de peau. Je n'avais même pas fait gaffe, en fait. Soyons clairs, quand même. On n'allait pas imaginer des choses. Alors, on va nettoyer ceci. Alors là, c'est moins important. Les algues, ça ne consomme pas d'antan d'eau que ça. J'ai l'impression, vous voyez, j'en ai quand même beaucoup depuis le début. Et le niveau baisse quand même vraiment peu, alors que je n'ai pas d'apport d'eau ici, en fait. C'est vrai que je l'avais rempli via le réservoir là, à un moment donné. Alors, je suis bien conscient qu'on a un petit problème d'eau contaminée qui sointe depuis, depuis on le sait trop où. Alors, j'ai toujours besoin de plus d'algues, mais on est quand même à 5 tonnes d'eau maintenant. C'est pas mal. On va quand même anticiper les problèmes et continuer à en récolter. Je suis à... On va mettre à 7. Voilà, le reste on pourra faire plus tard ici. Ok, excellent. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant ? De nouveau un biome d'eau. Et pas de plantes... Il y a encore de l'algue, c'est très bien. Pas de plantes de coton. Ah, nos vestes... Nos vestes... Chic, il va falloir les mériter. Bon dieu. En fait, c'est quand quelqu'un passe, évidemment, ça ouvre le sas et l'eau coule. C'est comme ça. Je pourrais mettre des rebords ici pour limiter le problème. On va le faire. On va le faire, ce sera mieux que rien. De l'algue ici, ok. Très très bien. Je crois qu'on avait récolté... Un braille arcile, on va le planter. Tout ça, c'est bien. Ça manque d'énergie, malheureusement, ici, par contre. Ici, il va falloir terminer un petit peu le travail, mais c'est pas trop mal. Allez, c'est bien, on continue. On est quand même 10 maintenant, c'est pas mal. Par contre, il manque un lit. On va commencer à les faire en haut. Puisque globalement, c'est pas mal. Il fait un petit peu frisqué. Il peut 15 degrés, pour autre chose, ça va, franchement. Avec une bonne couette, il n'y a aucun problème. Alors, on est en priorité 7, là, ça me paraît bien. On va laisser les gens un peu travailler. On va les regarder. Sauf qu'est-ce que j'ai encore du stockage ? Là, il n'est pas... On ne sait pas l'atteindre, donc. Il y a encore du stockage, ici, sans problème. Oxygène. On est bon, le désoxydeur... Ah, il a des problèmes d'énergie, quand même. Donc, attention, attention, attention. Il faut bien vérifier que tout va bien au niveau de l'oxygène. Alors, est-ce que... Ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Ça ne prend pas parce que le tronçon suivant ne s'est pas accepté d'eau. C'est tout, ça va. Et vous voyez qu'ici, on a encore largement assez. Et là, on n'a pas besoin de beaucoup non plus. Donc, c'est... C'est bon. Ça me paraît bon, en tout cas. Ça me paraît très, très bon. Mais il faut terminer ici, s'il vous plaît. Priorité 7, bon. On ne sait pas atteindre, ok. On va le faire comme ça. La douche, elle, elle est terminée. Je vais sans doute faire directement des nouvelles toilettes dans la foulée. On pourra laisser celle-ci et celle-ci sur le côté qui produit du fertilisant. Alors, on pourra éliminer celle-ci, peut-être. Même si ce n'est pas trop dérangeant de la laisser non plus. Je dirais qu'ils servent à l'eau de toilette, c'est le plus important. Il vaut mieux faire une douche supplémentaire, peut-être, qu'une autre toilette améliorée. Franchement, la pollution de l'air, ça va, donc pas de problème. C'est bon, c'est en train de construire. Ici, on a terminé. Pour l'instant, je peux déconstruire les échelles supplémentaires. Ah, le frigo est utilisé maintenant qu'on a augmenté la, comment dire, la prévalence, la priorité par rapport à ce coffre. C'est très bien. Hop. Ici, évidemment, on va déconstruire. Je vous avais dit que je voulais le faire, mettre un petit peu d'ordre ici. Déconstruire les constructions. Je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas, ici. Faire ça à la place, il faut attendre que l'échelle soit terminée, soit détruite. J'ai envie que ça se fasse un peu vite, tout ça, quand même. On va augmenter la priorité. Le stress, c'est bien, ça reste plus ou moins assez bas. Pas très très bas, mais pas haut non plus, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le dodo. Donc il faut ramasser tout ceci. Où est-ce qu'on va faire un espace de stockage supplémentaire ? On a peut-être besoin, ici en haut, il n'y a pas grand-chose. Je ne pense pas avoir besoin de tout l'espace ici pour des machines, donc je ferai bien un espace de stockage ici. Ça me plairait bien de le faire. Je ne pourrais pas mettre deux étages si je fais ça. Par contre, si je fais la pièce un peu plus haute de plafond, on pourrait mettre deux étages. Ou alors je fais plus de pièces. On va plutôt faire ça. On va annuler ceci. J'annule tout. Et là on va faire une hauteur de 2. Et on mettra deux rangées de 3, ici. Je prévois un peu à l'avance. Oh, je n'ai pas choisi le matériau. Ignus Rock. Ok. C'est bien, ça marche bien. En haut, on récolte à fond. J'ai 9 tonnes d'ail, là j'ai largement le temps de voir. Je ne sais pas comment une bouteille d'eau s'est retrouvée là, mais bon, soit, ce n'est pas grave. Alors, est-ce que ça avance ? On a quasiment terminé. On ne sait pas atteindre ici, j'ai enlevé les échelles trop tôt, ou alors je n'avais pas faite là. Ils doivent pouvoir passer là en fait. Ah non, c'est parce qu'ici ce n'est pas terminé. Pourquoi est-ce qu'ils ne terminent pas ceci ? Peut-être parce que j'ai demandé de faire un Wolframite, il n'y en a plus. Ça me paraît une bonne explication. Voilà. Granite, ça, ça va être bon. On termine, on va devoir nettoyer un petit peu ici parce que ça a un peu juté, on ne sait pas pourquoi. Ça y est, l'eau arrive. Quantité quand même relativement importante. Elle va se retrouver coincée ici parce que tout le monde ne veut pas prendre sa douche maintenant, tout simplement. Il n'y a aucun problème, en tout cas ça fonctionne terriblement bien. Ce que j'ai envie de voir, c'est ici, ici. Est-ce que ça va poser un problème de retour là, ou est-ce que ça va bien fonctionner ? Est-ce qu'il va falloir mettre des valves, des pompes, des pressions, des valves à pression, ce genre de choses, je ne sais pas. Pas sûr que ce soit vraiment ce qu'il convient de faire. Là on a un souci, à cause de ça, il y a l'eau qui coule un peu sur le côté gauche. C'est pas bon. Preusez-moi cette saloperie tout de suite, qui vient en fait de là-haut, je ne sais pas trop d'où c'est venu. Là c'est bon, ça prend bonne forme. Terminez-moi ce mur quand même, ce sera mieux. Ok, on va déconstruire ici pour pouvoir faire la dernière chambre, la grande chambrée. Et alors il faudra faire des murs également ici. C'est pas vraiment prioritaire, je ne pense pas que je vais le mettre en priorité trop haute. Voilà. Là on a creusé. Je veux laisser ouvert pour pouvoir récolter le charbon etc. qui se trouve là. Le nouveau messe, le lit, on va le déplacer en haut. Ici, là on va annuler ceci pour que l'échelle centrale de la base puisse aller jusqu'en haut. Ok, on va leur mettre un petit peu de décor quand même. Alors là, il faudra peut-être varier un petit peu parce que je voudrais peut-être... Non, on va laisser un 6, ça marche bien, il n'y a pas de problème. J'aurais peut-être voulu mettre une statue en plus centrale, mais on va garder le même schéma parce que je l'aime bien. Il fonctionne, il est bien. Il n'est pas optimal, c'est en clair, mais... Les tableaux, on fera plus tard. Alors la construction est en attente. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, j'ai mis quoi comme priorité ? Ah oui, j'avais mis en priorité 1, d'accord. Voilà, première douche. Éventuellement. C'est Wesselton qui s'y colle et on va pouvoir tester l'arrivée De l'eau polluée, il n'y a pas de problème. Elles s'ajoutent. Ici, c'est des 250 grammes qui arrivent. En fait, je voulais voir si les bulles allaient rester uniques à les conserver leur masse d'eau ou si elles allaient fusionner si elles étaient inférieures à 1 kg ou 5 kg ou 10 kg. Je ne sais pas quel est le maximum d'une bulle ou d'une case qui peut contenir une case de tuyaux. D'ailleurs, c'est peut-être indiqué quand on clique ici. Non, ce n'est pas indiqué malheureusement. On a ici des kilos, on a ici des 250 grammes et on a ici 1,250 kg. Donc ça fusionne. Et du coup, le débit augmente. c'est de la somme des deux débits. Le débit qui est ici, donc ça fonctionne très bien. Et n'oublions pas qu'ici, on peut accueillir jusqu'à 5 kg par seconde. On n'y est probablement pas encore tout à fait. On n'y est probablement pas encore tout à fait. Même très certainement pas. Mais c'est bien d'avoir une douche qui fonctionne. Et s'il nous en faut en faire une deuxième, on devrait pouvoir encore la connecter. D'autant que ils ne vont pas tous prendre des douches tout le temps, tout le temps non plus. Mais au moins, ils pourront prendre deux simultanées. Bon, je ne sais pas exactement, mais en voilà déjà une qui marche. On a un système qui fonctionne au poil. Je vais déconstruire ici. Terminé de construire ici, on a une nouvelle pièce disponible. Là c'est une pièce à conteneur, je vais en remettre un ici. J'ai encore une pièce ici pour éventuellement faire des choses utilitaires. Peut-être on pourra déplacer les salons de massage là, éventuellement, ou ils peuvent rester là. Je n'ai pas encore décidé. On va mettre un lien en priorité plus élevé parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de lit ici pour l'instant. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas de lit... Attendez, trois, six, sept, huit. Oh, il manque deux tables pour manger en fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ce sera bon. Les oxydeurs fonctionnent de nouveau bien sûr. Tout va bien, le CO2, il était vraiment temps de s'y mettre, mais... On a quand même fait baisser, du coup les algues sont moins nécessaires. Je ne vais pas en faire de nouvelles pour l'instant. C'est... Oh ! Ça faisait longtemps, avouez que ça faisait longtemps quand même, qu'il n'y avait pas une boulette de ce genre. Voilà, une exilée. Elle s'est libérée, délivrée, et elle ne reviendra plus. Donc, on va déconstruire ici, momentanément, pour la laisser s'échapper. Et creuser... Ici. Elle est déconstruite ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas déconstruire ici ? Je ne sais pas, voilà, on y est. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va creuser ceci, et ensuite on refermera. Peut-être qu'on pourrait un peu exploiter ceci. Tiens, ça nous fait un peu de cuivre. Honnêtement, on ne va pas cracher dessus. Donc on va faire ça, on va creuser. Ceci, le charbon, ça, 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 ça. On se quitte ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, je pense que pour les algues, on est tranquille. On va s'attaquer quand même, parce que j'ai envie, au gros chantier ici de purification d'eau et de création d'hydrolyse, d'hydrogène et d'oxygène, je pense. Parce que ça va être intéressant de le faire, je crois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très très bientôt. Salut à tous !